Bonjour, je suis ici avec Jean-François Rouilly. Bonjour. Bonjour Jean-François. Et Jean-François, il est très connu ici en France, il organise des événements pour les infopreneurs dans le domaine du marketing online, il a une spécialiste dans ce domaine, il a aussi une agence de web marketing, il aide des entrepreneurs et des e-commerce, des gens dans le domaine du web marketing à développer son business online. Et je suis ici, je voulais apprendre aussi beaucoup de choses avec toi et je voulais que tu nous commences par raconter un peu ton parcours. Tu me disais avant que tu es depuis petit que tu travailles dans le domaine du web marketing. Je suis tombé dans l'informatique en étant ton petit, puis internet en 96, dès que c'est arrivé en France, je commençais à m'intéresser à tout ça et ça m'a vraiment passionné depuis maintenant à peu près 10 ans, 11 ans, je fais du marketing en ligne où j'achète du trafic avec Google Adwords, je suis sur les réseaux sociaux. Et donc l'agence a été créée depuis 2008 dans lequel effectivement on travaille avec un certain nombre d'entreprises pour les aider à développer leur business en fait sur internet. C'est intéressant, on en parlait hier avec des infopreneurs et si on regarde tous les infopreneurs à succès en France, la majorité d'entre eux sont des ingénieurs à la base. Sébastien est un mercredi français d'ingénieur à la base, Aurélien Macker est un ingénieur, il y a Olivier Roland qui est un peu à la paix, mais la plupart sont ingénieurs ou techniques en tout cas à la base. C'est intéressant. C'est intéressant et c'est vrai, il faut savoir au moins, même si tu n'as pas cette background, il faut investir un peu, il faut savoir au minimum. Faire la technique ou savoir bien la déléguer. Oui, effectivement. Et savoir comment ça se passe au back-end, au moins pour pouvoir déléguer et demander quelque chose ne va pas bien. Et bon, je souhaite aussi te demander un peu, bon, comment tu, quels étaient les moments, j'imagine quand tu as commencé, ça marchait tout de suite ou au début c'était un peu difficile ou c'était un chemin naturel, comment ça se passait pour toi ? Alors, moi, au début, quand j'ai démarré, j'ai commencé par un blog en fait, j'ai commencé par bloguer, par écrire des choses qui me passionnaient, beaucoup de gens ici et au bout d'un certain temps, eh bien, j'ai appris beaucoup de choses sur le référencement, la visibilité, etc. Et j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant, ben voilà, aide-moi à développer ma visibilité. Alors, quand j'en ai un, deux, trois, dix qui viennent me voir, je me dis, ah, là, il faut peut-être que je puisse répondre à cette demande et finalement, c'est quand j'ai un grand compte qui est venu me voir, donc c'était seul le micro-système à l'époque qui est venu me voir et qui a toqué à ma porte et qui m'a dit, voilà, aide-moi. Je lui dis, même si les grands comptes arrivent à me voir pour me demander du service, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, j'ai créé l'agence à partir d'un besoin et ça s'est développé comme ça. Ah, très bien, c'est intéressant. Je souhaite aussi savoir, parce que Jean-François aussi, il crie, organise des événements présentiels. Et pourquoi tu as passé aussi à faire ce type d'événements présentiels, de ne pas uniquement rester ? C'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, le digital, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, quand on va dans des événements comme ça, tu vois, on se rencontre, on discute, on va plus loin et ça permet d'emmener la relation à un niveau supérieur. C'est-à-dire que moi, l'objectif, en fait, c'est que j'avais le blog et j'avais au départ plein, plein de monde qui réalisaient ce blog et je me dis, c'est trop bête. Il y a des gens brillants qui gravitent autour de ce blog, mais qui ne se sont jamais vus et qui ne se sont jamais connectés. Et donc, au départ, finalement, c'était juste l'idée de créer un événement, les webs de connect, dans lequel, eh bien, les gens pouvaient se rencontrer et échanger sur cette même thématique. Et quand j'ai vu comment ça a galvanisé l'écosystème, entre guillemets, j'ai compris qu'en fait, l'événement était quelque chose de nécessaire pour faire passer quelque chose, une relation au niveau supérieur. Exactement. Et faire aussi que les moyens, qu'on donne un peu d'humanité, peut-être, aux moyens online, dans le secteur, tout ça. Et bon, je voulais aussi, parce que savoir, ça a part aussi, c'est intéressant pour moi et aussi pour mes clients. Je voulais que tu nous donnes un peu de conseils pour augmenter les numéros de clients. Ok. J'imagine, maintenant, tu as une liste énorme pour des prospects de clients. Mais quelles sont les astuces ou les petites pistes que tu as découvertes, qui tu as passé, tu as doublé les numéros de clients ou tu as monté énormément les numéros de clients. Tu étais même surpris. Waouh. Je ne croyais pas que c'était possible. Alors, je pense à plusieurs choses. Il y a plusieurs manières d'augmenter un business. C'est soit on fait plus de clients, soit on fait plus d'argent avec le même nombre de clients. Oui, exactement. Donc, si on va dans la voie où on augmente le nombre de clients, il y a un truc qui est tout bête, c'est déjà avoir ces premiers clients qui vont nous emmener d'autres clients. Donc, c'est activer du bouche-à-oreille, entre guillemets, auprès des clients ou des contacts de ces clients. Et ça, on peut même le paramétrer dans sa stratégie. C'est-à-dire que quand vous prenez un client, vous dites, voilà, moi aujourd'hui, je ne fonctionne que par le bouche-à-oreille. Et donc, si je vous prends en termes de clients, si je m'occupe de vous et que je vous donne du service, eh bien, j'ai une condition et une seule, c'est que vous me référez au moins deux ou trois personnes dans votre réseau de relations. Et donc, en fait, on utilise ces clients comme étant des prescripteurs qui vont nous ramener d'autres clients. Et ça, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui dans tous les métiers, dans tous les business. Le bouche-à-oreille, c'est quelque chose qui est très puissant. Et ça, ça se systématise. Et donc, si tu veux avoir plus de clients, va déjà voir tes clients que tu as aujourd'hui et demande-leur, dis-leur, est-ce que tu as été satisfait de mes services ? Si tu as été satisfait, est-ce que tu n'as pas deux ou trois contacts dans ton carnet d'adresses qui pourraient être intéressés par mes propres services ? Et rien que là, tu peux doubler ou tripler ton nombre de clients, rien qu'en utilisant tes clients actuels. Actuels. Et ça marche, mais est-ce que tu demandes tes clients pour te recommander via affiliation ? Oui. Pas forcément. Pas forcément. Si tu es content, s'il te plaît, passe la parole et indique à quelqu'un qu'il t'aimerait aussi. C'est ça. Alors après, évidemment, on peut l'encourager avec des systèmes de rétribution. Mais simplement, un client qui est content, eh bien, il va le dire, il va pouvoir le dire à d'autres personnes. Et si on ne lui demande pas, eh bien, il ne va peut-être pas forcément le faire naturellement. Et donc, l'idée de le demander et de le systématiser, c'est-à-dire, dans la relation, le dire dès le début, moi j'accepte, mais ça veut dire qu'il faut que tu me ramènes deux autres clients. Eh bien, ça permet d'augmenter comme ça son nombre de clients. Son nombre de clients. Donc ça, c'est des trucs qui ne sont pas forcément marketing digital d'ailleurs. Mais c'est des choses qui marchent partout dans… Ça, c'est des trucs universels. Ouais. Ça marche pour le coiffeur comme pour tout le monde. C'est des stratégies universelles. Après, il y a des stratégies plus marketing digital et ça, c'est un peu le cœur de métier aujourd'hui. On peut faire ce genre de choses-là, c'est-à-dire, avec Facebook aujourd'hui, on peut dire, voilà, ça, c'est mes prospects ou ça, c'est mes clients. J'ai une liste d'emails, une liste de prospects, clients. Je vais le mettre dans Facebook et je vais créer une audience. Je vais dire à Facebook, trouve-moi parmi ces emails-là, les personnes qui ont des profils sur Facebook. Donc, par exemple, si tu mets n'importe quoi, tu mets 500 emails, une liste de 500 emails, il va te trouver 250 profils. Et à partir de ces 250 profils, ce que tu peux faire ensuite, c'est dire à Facebook, trouve-moi des profils similaires à ces gens-là. D'accord. Là, à partir d'une base de 250, il va te sortir 300 000 personnes. Et ces 300 000 personnes, tu vas pouvoir ensuite faire de la publicité, donc afficher ton message, par exemple, par rapport à tes services. Et vu qu'on dit les amis de mes amis sont mes amis, les clients, les amis de mes clients sont mes petits clients. Les gens similaires. Les gens similaires. Les gens similaires à tes clients sont des clients. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très puissant aujourd'hui. Et Facebook fait ça très bien. C'est-à-dire qu'ils ont des algorithmes avec toutes les datas qu'ils ont. Ça marche très bien. On le voit sur les coûts d'acquisition. Nous, par exemple, quand on démarre avec un client, eh bien, on lui demande, voilà, quelle est ta liste de prospects, quelle est ta liste de clients. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à développer son chiffre d'effet. Alors, ça, c'est un des leviers qui est ultra puissant et qui est encore très, très peu connu. Et on peut le faire aussi sur ses visiteurs. Même pas besoin d'avoir les emails. On peut mettre un tracker sur son site et dire, voilà, je veux des gens qui sont similaires à mes visiteurs. Donc, c'est quand même quelque chose de très puissant. Voilà mes deux conseils, je dirais, très, très pragmatiques aujourd'hui pour les gens qui vont nous regarder ou qui nous regardent. Eh bien, c'est ça. C'est penser viralité dans vos clients. Vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs. Et derrière, pensez à utiliser les leviers du marketing digital. Facebook propose ce genre de choses. Mais après, l'idée, c'est évidemment de regarder au-delà et d'utiliser les leviers du marketing digital pour développer sa visibilité. Et donc, c'est son chiffre d'affaires. D'accord. Et à part Facebook maintenant, je pense que pour toi, c'est qui marche mieux en ce moment. Oui. À part les bouches à oreilles. C'est une forme de bouche à oreilles Facebook aussi parce que c'est du viral, du social. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Facebook est une très, 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 très bonne opportunité. Il y a du volume. Il y a de la qualification des prospects. Et c'est relativement ouvert. Il y a assez peu de concurrence pour l'instant. Ce n'est pas comme Google où maintenant, les coûts par clic sont très, très hauts. Parce que les gens ont compris comment ça marchait. Au bout de dix ans, ils ont compris. Ils ont compris maintenant. On peut acheter des clics, machin. Et donc, par contre, Facebook, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment on fait pour trouver les bonnes personnes. Ce que je viens de te dire là, c'est un conseil à 1 million d'euros. Parce que les gens ne savent pas faire ça aujourd'hui. Et celui qui sait faire ça, eh bien, il a un avantage concurrentiel sur tous les autres. Ça, c'est très intéressant, c'est vraiment un conseil d'euros. Merci beaucoup pour nous dire ça, nous avoir appris ça. Mais aussi, je voulais, à part Facebook, quels autres moyens ? Le B.A. Le B.A. Quel autre réseau, même, je ne sais pas, réseau social ou sinon, quels n'ont de marketing online ? Quel autre marketing ? Alors, moi, par priorité, j'utilise d'abord Google. Google Adwords. Encore, même si c'est cher. Même si c'est cher. Pourquoi ? Ça marche, mais aussi, ça donne une étude de marché. C'est-à-dire que quand tu démarres, tu as un site et tu n'as pas de référencement naturel. Ça, c'est intéressant. Il faut que tu comprennes quel marché. Tu achètes des mots-clés, tu regardes qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et tu te sers de ça pour ta stratégie de référencement naturel. Donc, tu fais de l'Adwords pour tester ton marché rapidement, faire une étude de marché, et piloter ta stratégie de référencement naturel. Ça, c'est une des bases que j'utilise très souvent. Après, tu vas avoir des leviers comme YouTube dans tout ce qui est la vidéo. Donc, utiliser toute la vidéo. Tu vas avoir les réseaux sociaux professionnels aussi avec LinkedIn. Tu vas avoir Twitter aussi. Tu vas avoir l'affiliation, les plateformes d'affiliation. Tu vas avoir l'emailing. Et tu as déjà utilisé LinkedIn pour avoir des clients ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai une formation là-dessus. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des méthodes. Moi, ça fait 10 ans que j'utilise le truc. Après, je vais afficher ici les liens de la formation. C'est un réseautage pro, réseautage-pro. Parce que LinkedIn, ce n'est pas beaucoup utilisé au Brésil. Je pense aussi que ça va être d'ici quelques heures. C'est beaucoup Orkut, non ? Au Brésil, il y a beaucoup Orkut. Oui, c'était la maintenance de Facebook. Ah, d'accord. C'est fini. C'est fini. D'accord, ok. Non mais oui, les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de choses. En B2B, il y a énormément de choses à faire. Quand on est consultant et quand on travaille avec des entreprises en B2B, LinkedIn, c'est indispensable. Indispensable. Et comment tu fais pour récupérer tes emails, tes clients potentiels sur LinkedIn ? Tu payes aussi des... Je prends un premium. Un LinkedIn premium ? Je prends un LinkedIn premium et je vais... En fait, j'ai une stratégie, moi, qui est très orientée autour des groupes aussi. C'est-à-dire que tu as des groupes dans LinkedIn. C'est comme des... En fait, c'est des list managers. Donc, les gens qui ont des groupes, ils ont la possibilité d'envoyer un email à toutes les personnes qui sont dans son groupe. Donc, si toi, tu veux faire, par exemple, la promotion de, je ne sais pas moi, du management, un produit sur le management, tu vas dans LinkedIn, tu regardes les groupes dans le management et tu vas contacter la personne qui a le groupe et tu vas lui dire, voilà, j'ai un produit, j'aimerais faire un partenariat. Alors, soit tu achètes un shoot directement, soit tu fais en mode affiliation, comme un infopreneur, en fait. Donc, ça, c'est des leviers qui sont encore très peu connus. Oui, c'est ça. Ce n'est pas exploité au Brésil et même les gens, les professionnels, ils n'utilisent même pas leur contenu au Brésil. Bien sûr. En France, c'est déjà... Mais ça commence. D'accord. Maintenant, il faut savoir dans quel ordre j'y vais et comment j'y vais. Et moi, j'ai plutôt une logique de ce que j'appelle des pilotes. C'est-à-dire que je vais commencer par monter un pilote sur Adwords où je vais mettre un budget, je ne sais pas, 2000, 2500 euros qui vont me permettre de tester, calculer mes coûts d'acquisition, améliorer mes landing page, améliorer mon site, regarder un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Et à partir de là, je vais dire, OK, là, j'ai quelque chose qui est rentable. Donc, je continue à investir ou pas. Et si ce n'est pas bon, eh bien, je vais essayer d'optimiser. Et si c'est vraiment pas bon, j'arrête. Et je vais passer sur un autre canal. Et je vais peut-être tester Facebook, du coup, en deuxième. Pareil, j'ai une logique pilote. Je mets un budget, je regarde combien ça me coûte à l'acquisition du visiteur, du prospect, du client. Et comme ça, je monte des systèmes. Et c'est pour ça que je pense que l'approche marketing fait par des ingénieurs, elle est intéressante parce qu'elle est très système. C'est-à-dire que nous... Elle est très structurée. C'est ça. On construit des... Parce qu'on n'est pas dans les concepts marketing originaux, machin, etc. On cherche la performance. On cherche le système qui va nous permettre de monter en puissance. Parce que sinon... Sinon, bah, c'est ça. Et pour les gens qui sont... Qui ne comprennent pas très bien la technique, ils ne sont pas ingénieurs. Qu'est-ce que... Quel conseil vous pouvez les donner ? C'est pas parce qu'on n'est pas ingénieurs qu'on ne peut pas penser système. Un système, c'est simple. C'est quelque chose dans lequel on va mettre en entrée des... Il faut uniquement organiser... En fait, il faut penser... Voilà. Ça, c'est mon entrée de mon système. Ça, c'est mon... C'est ma landing page qui va calculer. Ça, c'est ce qui va sortir en sortie. Il faut mesurer, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de mesurer chaque action qu'on fait. Et de se dire... Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de clients qui investissent beaucoup. Par exemple, en comparateur des prix. Et après, je ne sais pas, j'investis 40 000 Réails. Plus capex. C'est le comparateur des prix plus utilisé au Brésil en ce moment. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas des retours. Je ne comprends pas. L'argent est disparu. J'ai dit oui, mais attends. Parce qu'en fait, il n'y a pas accompagné. En fait, il y a des retours. Il ne comprend pas pourquoi une semaine marche, l'autre semaine ne marche pas. Donc, il faut accompagner vraiment les retours. Et savoir pourquoi cette semaine n'a pas marché. Pourquoi certains produits étaient cliqués et jamais achetés. Et des autres... Parfois, c'est des trucs bêtes. Il y a un problème dans la fiche des produits. Mais comme il n'accompagne pas l'investissement, il ne sait pas, il pense qu'il ne marche pas. Que les canaux ne marchent pas. Et en fait, non. C'est uniquement qu'il n'accompagne pas. Il n'arrive pas à mesurer. Donc, ça, c'est très intéressant. Je dis aussi à tout le monde que c'est important de mesurer et accompagner la croissance. Bon, je voulais en fait, si on a encore un peu de temps, parce qu'on est au congrès ici, il faut qu'on parle bientôt. Mais je voulais que si vous pouvez alors... On a déjà parlé de LinkedIn, Facebook, aussi faire de boucher à oreille. Est-ce que tu as... J'ai oublié que tu m'as dit qu'en fait, tu as un autre canaux de marketing online qui, pour toi, te considère le meilleur. À part ces deux qu'on a déjà parlé de boucher à oreille. Tu as dit AdWords aussi, mais c'est très connu. Oui, alors je pense qu'AdWords, je dirais tout ce qui est display aussi dans AdWords. C'est-à-dire que c'est l'affichage de publicité dans des réseaux de sites. En fait, on peut faire ça dans AdWords, mais c'est différent des mots-clés. On achète des mots-clés d'un côté, de l'autre côté, on peut mettre des bannières. Ça, c'est un réseau qui est très puissant, qui est très mal exploité la plupart du temps, parce que ça nécessite des vraies connaissances à la fois en création graphique, en marketing d'empathie, c'est-à-dire bien comprendre les messages qu'on va mettre en avant, les images qu'on va utiliser, etc. Après, c'est très diffus, c'est-à-dire que quand on met ça dans Google, Google va le diffuser sur 20 000, 30 000, 50 000 sites. Et si on ne regarde pas sur quoi on est diffusé, si on ne mesure pas, et si on n'est pas capable d'enlever ce qui ne marche pas et de garder ce qui marche, eh bien, on a du mal à gagner, en fait, sur ce réseau-là. Mais par contre, quand on a réussi à mettre en place ça et qu'on a filtré tous les sites qui ne marchaient pas, ça peut être très très fort, très très puissant. Et encore une fois, c'est quelque chose qui permet de trouver des partenaires. Parce qu'en fait, Google va nous diffuser dans plein de sites et nous, on va avoir des statistiques. On va savoir que sur ce site-là, ça a beaucoup cliqué et ça s'est beaucoup inscrit et ça a beaucoup acheté. Et c'est pourtant, c'est aussi les moyens de mesurer, de faire tout démarcher. Exactement, et de trouver des partenaires. C'est d'utiliser Google pour te trouver des partenaires. Parce qu'après, une fois que tu sais ça, tu vas voir la personne qui a le site, tu lui dis, tiens, au fait, j'aimerais bien t'acheter peut-être un pavé qui te coûtera peut-être deux fois moins cher que ce que tu payais par AdWords. Ou alors, carrément, de voir s'il n'a pas une newsletter parce que tu sais que son audience, elle marche chez toi. Parce que tu l'as testé. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, c'est un levier qui est très puissant et qui donne beaucoup d'insights, en fait, beaucoup d'analyses. Bon, il faut qu'on arrête parce que j'en reçois, elle doit partir bientôt. Merci beaucoup pour votre temps. Je suis ravie de donner beaucoup de conseils utiles. Bon, et à vous, à la prochaine vidéo. Voilà, bon courage et bonne implémentation. A bientôt. A bientôt, ciao.